Oh, ça peut pas être simple. On veut juste se faire un masque, nous! Allô tout le monde! Salut! Hé, j'ai oublié mes lunettes. Allô tout le monde! Salut! Vanessa, on vient de faire un méchant shopping. Yes, on a dévalisé un magasin qui nous a déjà été demandé en commentaire plusieurs fois. Alors, on s'est attaqué à la section beauté du mini-saut. Mini-saut, dépendamment de comment vous le prononcez, qui regorge de produits de beauté japonais, parce que mini-saut, c'est japonais, mais aussi de Corée, de Chine, des produits de beauté asiatiques. Qu'on connaît pas nécessairement. Fait qu'on est allé à l'aveuglette, pas mal. On a pris ce qui semblait se rapprocher de nos teintes aussi. Des fois, il y avait des testeurs, des fois, il y en avait pas. Fait que, regarde, ça va être ça. Je vais t'avouer que les testeurs qui étaient disponibles, ils avaient vécu la guerre, là. Un peu, hein? Légèrement. Assez que, la plupart du temps, je ne touchais même pas. T'sais, je m'imaginais, je sais pas, il était ouvert depuis quand, là. Mais je m'imaginais comme toutes les bactéries qui pouvaient grandir là-dedans. Puis là, t'sais, vous le savez, j'ai des... Ben, vous le savez peut-être pas. Mais j'ai des problèmes avec mes mains, je fais de l'eczéma. Fait que là, je me disais, si je me mets des produits infectés, puis là, ça peint dans mon eczéma, j'ai vécu des grosses émotions, même si ça n'a pas paru à caméra, là. Il y avait de la grosse anxiété qui se passait, là. C'est lourd! Oui, c'est lourd. Donc, sans plus tarder, si ça te tente de nous voir se beurrer à face de produits inconnus, reste à l'écoute. Avant d'aller plus loin, j'en profite juste pour vous dire que vous nous demandez souvent d'où est-ce que vient un morceau de linge ou un produit de beauté. D'habitude, on met tout ça dans la barre d'infos avec des liens, certains affiliés, certains noms. Donc, si vous vous posez des questions, puis que c'est plus long pour nous à répondre, bien, allez voir dans la barre d'infos souvent tout y est. C'était ma minute informative du jour. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été up close and personal comme ça. Un coucou! Face nue! Commençons par le commencement. Qui dit boutique de produits asiatiques dit masque? C'est un passage obligé. Je pense que c'est un des items qui m'excite le plus. Ah oui? J'en ai deux, là, puis ça, ça en est un. C'est le fameux masque de Dr. Jart, le Cicapère. Je ne sais pas pour toi, mais moi, j'ai beaucoup, beaucoup entendu parler de la crème. Sweet, fuck all! Je vais te faire confiance à-tu. Ça avait le mérite d'être franc. Nous n'avons point à regarder les instructions avant. Chose qu'on aurait dû apprendre après plus de quatre ans. Ce qui se passe, là, c'est que ça dit qu'il y a un thermomètre sur l'emballage, puis que tu le mets au frais jusqu'à temps que ce thermomètre-là tourne vert. Je ne vois pas de thermomètre. Nous ne l'avons pas mis au frais, mais c'est vert. Tout est vert sur ce paquet. Ben, est-ce que c'est ce bout de pilule-là? Moi, je trouve que c'est une pilule plus qu'un thermomètre, là. Je ne sais pas pour toi, là. Oui, effectivement. Rien qu'Internet ne peut pas nous dire. Mais il est frais, par exemple. Oui, il est frais. Ça te touche. Mais ils sont souillants. C'est juste écrit sur les instructions rajoutées par Miniso. Ce n'est pas écrit sur l'emballage du masque. OK, ben, on essaie. On va le mettre au congélateur. Parfait. Puis si ça bouge, ce sera ça. Sinon, on se le mettra dans la face. Pray for the best! Bon, ben là, c'est frais, tant maudit, puis il n'y a rien qui a changé. Ça passait un bon 20 minutes au congélateur, là. Si ça avait à changer, j'ai l'impression que ça aurait changé. Mais l'idée de mettre ça dans la face, maintenant que c'est vraiment, vraiment froid, mais que c'est encore plus. Oui! Très intéressant! Oh! Bref, je n'ai pas fini ce que je disais tantôt. Il y a la Santella Asiatica Complexe. Ça, ça a l'air que ça a vraiment un gros effet sur les rougeurs. Puis la crème du même nom, elle semble très efficace. Elle est sur ma liste depuis longtemps. Tu m'en vois très touchée. Ben, je vois ça. Mais regarde, on va faire un petit avant. Wow! Il est bien mouillé, hein? Oh oui, il dégoûte. Oh là là! Oh my God! C'est-tu bien? Sign me up! Pour une caisse au complet. Ça se passe pas super bien pour le retirer, là, mais... Oh, que c'est fraîte! Oh, que c'est fraîte! Oh, que c'est fraîte! Ça dégoûle un peu partout! Oh! Mais quelle idée géniale de mettre ses masques en tissu dans le frigo slash congèle l'eau. Oh! Partout, partout! Oh, oh! J'en ai dans l'oeil! Ça fait mal! Les mains, les coudes rugueux. Oh, ça chauffe! Mais tu sais, je m'attends à ce qu'il soit efficace, là, parce que... De un, c'est Dr. Jart, qui est aussi en vente au Sephora. Euh... Je peux pas vraiment en eau sérieux. De deux, parce qu'il était abordable, mais pas dirt cheap, une pièce, comme bien des masques asiatiques, là. C'était 5,99? Oui! Quand même, là, c'est un petit luxe. T'es pas obligée de parler comme ça. Je vais pas bouger le masque. Donc, on va relaxer pendant 10 à 20 minutes. C'est écrit de 20 à 30. C'est écrit sur le... Sur l'étiquette rajoutée par Miniso, c'est écrit 20 à 30. Puis, sur leur emballage, 10 à 20. On peut-tu parler avec votre copywriter, Miniso, s'il vous plaît? Pourtant, tu sais, c'est écrit en chiffres. Fait qu'il y a même pas erreur de traduction, genre écrit, là. C'est des chiffres, là. 10, c'est pas mal 10. Puis 20, c'est pas mal 20, là. On se laisse mijoter, mais on vous revient. Et voilà, ça fait 15 minutes, environ. Ben, je pense qu'on s'approche même du 20. C'est difficile à dire parce qu'il est encore tout trempe. Je pense que, comme on aurait pu le garder encore longtemps, là. Ouais. C'est peut-être pour ça que c'est écrit 20 à 30 sur la traduction. Donc, on le retire? Ben, je sais pas si je suis folle, là, mais moi, juste au travers du masque, je vois déjà que tes rougeurs ont diminué au moins de moitié, là. Ah, ouais? Fais-moi papa demain. T'es pas rouge, là? T'es pas rouge, là? Tapotez délicatement le sérum restant jusqu'à ce qu'il soit totalement absorbé. Allez, absorbe! Hé, mais il y en a, là. Tu te sens-tu apaisée? Je me sens rafraîchie. Oui, oui. C'est déjà au moins ça. C'est pas une expérience désagréable, là. Hé, non, moi, j'adore, là. C'est sûr que je vais m'en acheter un. J'essaie de pas trop frotter fort pour pas que mes rougeurs ressortent. Oui. Mais qu'est-ce que t'en penses? Bien, on va faire le après-voix. Moi, je me sens rafraîchie, hydratée, calmée, tout ça, là. Plutôt ravie. On va juste espérer de pas faire de réaction. Bien, il y a ça, là. Pendant que ça termine de sécher, on va passer aux produits pour le teint. Oui. Il y en avait beaucoup. Étrangement, non. Pas étrangement, mais souvent dans les endroits où est-ce qu'il y a des cosmétiques abordables, comme ça, les produits pour le teint, c'est comme délaissé, là. C'est rare qu'il y en a. Mais là, il y avait beaucoup, beaucoup de bébé crème. Il y avait beaucoup de choix, pas beaucoup de teintes, parce que ça reste que c'est japonais. Mon choix, moi, c'était arrêté sur le Hydro Light Foundation, doux et confortable. Dans la couleur la plus pâle qu'il y avait. Je ne sais pas si ça va me faire. Ça me semblait plutôt rosé. Oui. Au swatch. Ce que j'allais chercher, en fait, c'est un cushion. J'adore les fonds de teint coussin. C'est coréen, ces fonds de teint-là. C'est souvent léger. Pour l'été, c'est parfait. Puis, il est pas mal beau. Celui que j'ai trouvé, il n'était pas cher, en plus. C'est dans la couleur 02 nude. Ça vient avec la petite puff que je ne vais pas utiliser aujourd'hui. Je vais prendre mon éponge. Est-ce que je peux te faire une confession? Oui. Je n'ai jamais utilisé de fonds de teint coussin. Jamais. Je suis bien désolée pour toi. Je vois ça. Il y en a un abordable. On ne le trouve pas partout, par exemple, mais c'est celui de Wet n' Wild. Si jamais vous le voyez dans vos séances magasinage, je l'aime beaucoup. Mais là, je vais essayer lui, qui est de plantes naturelles. Oh, intéressant. C'est vrai que j'ai moins de rougeurs. T'es-tu impressionnée? Je suis quand même impressionnée maintenant que je me vois en gros plan. Donc, allons-y avec l'éponge. Question de bien faire ressortir les rougeurs qui sont parties maintenant. Oh, wow. T'es soft, là. Let me go in again. Mais c'est beau. Toi, c'est pas soft. Ben non, hein. J'aurais cru. Mais la teinte n'est pas pire. T'es pas loin de ta teinte, là. C'est sûr que t'es bronzée, là, présentement. Je ne me suis pas fait bronzer, en plus. All-natural, baby. C'est une peau de nez. Arrgh! Là, c'est-tu une bébé crème, moi, là? C'est bien écrit Foundation. C'est écrit quoi, Foundation? Là, ça dit, genre, d'arrêter de l'utiliser en cas d'inconfort. Mais moi, puisque je suis inconfortable dans la vie, en général, faut-tu que j'arrête de l'utiliser? Non, 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 mais à date, j'adore cette affaire-là. Ben, tant mieux. Là, ça se passe pas, là. Ben, c'est assez. J'ai le nez rouge. Ben, t'as-tu du cachet-cernes? Tu mettraes ça. Bon, ben... Appelez-moi Rudolf! Ben, je vais y aller avec le cachet-cernes. Cachet-cernes, dans mon cas. Perfectly defined. C'est un duo de cachet-cernes qui était le plus pâle, mais ça me semble pas assez pâle pour moi. Cependant, je vais tenter de make it work. Moi, j'ai une proposition à te faire. Peut-être que le plus pâle me ferait pis je peux te prêter mon cachet-cernes parce que moi, j'en ai pas trouvé. Tu veux déjà tricher? Genre, après trois produits. Trois produits, toi, tu jettes la serviette. Je triche pas. J'ai juste pas tous les produits. Hé, c'est très glowy, là. Je peux-tu? Merci. Tu vas pas trop donner l'occasion de refuser? Pas mon genre. Regarde, tu vois, moi, c'est parfait. Non, c'est pas si terrible. J'exagère un peu pour le drama. Je vais avec NYX. Je pense que c'est couleur Casper. Couleur light, ivorie. Pas très couvrant, mais ça fait la job. T'es-tu en train de dire que c'est pas de shit, mais c'est pas de la merde? You know me so well. Aurais-tu besoin de poudre libre? Oui, ce serait le temps de fixer. On a deux poudres différentes. Toi, c'est une poudre libre, vraiment, et moi, c'est une poudre pressée. Est-ce qu'on peut dire la marque, c'est Mini Pony? Et j'adore. Très cute, là, c'est une licorne. C'est une licorne. C'est pas un pony. C'est pas un pony. C'est pas un pony. Moi, c'est Make-up Beauty. C'est original. C'est super original. On dirait que c'est un produit Wish. C'est tout ce que je vais faire, moi, puisque le reste de mes produits sont pas mal en crème, je vais prendre un petit pinceau comme ça de Kuo pour aller mettre juste de la poudre où est-ce que je crease, normalement, pis je vais en rajouter après. T'as pas l'air pas tout touché par mon témoignage. Ne reculant devant rien, aujourd'hui, j'essaie toutes des nouveaux pinceaux aussi. Pis c'est les pinceaux de Kuo. Prends ça, comment c'est lourd. Wow. Mais ça, il me semble que je le prendrais pour du bronzeur. Ben, tu fais bien ce que tu veux. Moi, je vais me mettre de la poudre avec. Ah, ça fait du bien. Est-ce que c'est le pinceau ou la poudre? Je sais pas, il y a de quoi qui pue. Hé, mais c'est la cata, là. J'ai la rive de Saint-Yacht. On n'a pas la même cata qu'on avait, hein? Genre, on voit à peine tes petites paillettes. Regarde, ça, c'est mon point numéro un. Mon point numéro deux, c'est un produit avec la licorne dessus. Sois pas tant surpris s'il y a un petit peu de paillettes, hein? Pendant que tu me roast, moi, je te vole. C'est-tu qu'est-ce que j'ai dans la tête? Ouais, la toux de Saint-Yacht. Chante-la pas! On va se faire soin! OK, ça, ça a fait du bien. Je suis plutôt satisfaite. Ce dont je ne suis moins satisfaite, c'est de cette petite éponge qu'il offrait avec. Tu sais que ça revient, ses tendances? Tu sais que je m'en casse. Moi, je n'ai pas de blush. Ben, j'en ai un, là, mais que je vais plutôt utiliser dans l'ensemble de mon visage. C'est le Pink Caramel. C'est pas plutôt un bronzer. Ben, ils disent un blush, mais c'est pour ça que je dis que je vais l'utiliser comme partout, là. Moi, j'ai... Ils l'appellent le Gradation 3C Blush. C'est dans la couleur 01, corail red. Il y a du blanc, il y a du corail et il y a du rose. Sais-tu ce que je vais faire? Moi, d'abord, je vais appliquer mon contour. J'en avais pas, donc j'ai pris le mien qui est le petit stick de Nudestix dans la couleur Bondi B parce que j'aime ça me faire croire que je suis une Bondi B. Qu'est-ce que c'est comme un intimate? Bon. Ben, gage, ça m'a servi de semi-bronzer, semi-contour, là. Mais je vais quand même mettre un petit peu de rose, là, ces joues. Ouais? Veux-tu m'en donner des tiens? Mais serre-toi. C'est pas le plus nice des produits, là, mais ça le fait, là. OK. On poursuit? Ouais, moi, je dirais avec mon highlight. Oh, oui. Là, moi, je me suis fait avoir parce que je pensais que c'était highlight et contour. Et non, c'est juste highlight. Ouais, je pense que c'était ça. Il y avait différentes couleurs. Il y avait et highlight et contour, mais dans deux produits différents. Moi, j'ai le Beauty Stick couleur 01 Highlighting qui est comme un petit bout éponge que tu tournes puis il y a de la crème qui sort, là. Mais dans le swatch, je trouvais que ça avait de l'air naturel puis frais puis beau. C'est que ça a l'air comme mouillé. Ouais. Puis il y a des petites teintes de lilas rose. Je trouve qu'il fait très glasque. Oh! J'adore ça! Mais c'est ça. C'est un produit liquide que je mets par-dessus de la poudre. Fait que qu'est-ce que ça fait, tu penses? Ouh! Je ne sais pas si on le voit, moi, à Cam. Idéalement, j'aurais pris un plus doré que ça, là, parce que c'est rose pas mal. Ça ne va pas vraiment avec mon teint en ce moment, là. C'est parce que ça lève tout. T'sais, j'adore l'effet, j'adore ce qu'il fait, sauf que c'est ça, là, il aurait fallu que j'aille d'autres produits crème plus que poudre. Oui, c'est bien récupéré, là. Moi aussi, je l'aime bien, mais il n'est pas révolutionnaire. Mais je pense qu'il irait vraiment mieux avec ton teint, donc je vais te l'offrir. Mon teint de cochonnet? Oui, c'est ça, c'est ça. C'est bien ça. On serait rendus aux sourcils. Il n'y avait pas mille choix de produits de sourcils, puis il n'y avait pas beaucoup de teintes. C'était plus dans le foncé, là. Oui, on peut comprendre pourquoi. Mon choix s'est arrêté sur un deux en un. Un côté, c'est un crayon, puis l'autre côté, c'est de la poudre. C'est brun, mais ça semble assez roux. Assez, je dirais beaucoup. On va go with the flow. Oui, on n'a pas le choix, de toute façon. Ça va être ça. Moi, j'ai pris, je me suis contentée d'un petit kit, mais je le trouvais le fun, le kit, parce que tu as deux couleurs de sourcils, une plus blonde, une plus brune, une cire pour les placer, puis un highlight et un gros miroir. Je ne sais pas si tu as vu mon crayon, Christine, mais on dirait du vieux chocolat qui a un peu blanchi. Ce n'est pas super rassurant. En tout cas, j'ai regardé les dates et c'était correct. Anyway, ma face a vu des choses pires. Alors, on y va avec le sourcil roux. Très tendance, cette saison. C'est trop roux. Allons voir du côté de la poudre. Oh, seigneur. Je regrette. J'ai un rendez-vous assez important après cette vidéo. Là, je pense juste à m'avoir des sourcils roux. Tu veux-tu enlever puis prendre ma poudre? Non. Je vais vivre avec cet échec dans mon front pour le reste de la journée. Ben non. Bon, moi, je suis rendue aux yeux. Toi, tu fais quoi? Moi, je suis rendue aux blushs. Faut que je me dépêche à faire mes sourcils, là? Ben, j'apprécierais. Mais écoute, t'es ma soeur. Tu m'as jamais écoutée de ma vie. Je verrais pas pourquoi t'aurais commencé là. Ouais, je vais peut-être avoir besoin de ton goupillon. Pardon? C'est quoi tu veux, là? Le goupillon? C'est quoi le goupillon? C'est le truc pour les sourcils. Moi, je dis plus une brosse à sourcils, mais... Bon, regarde. C'est un peu foncé malgré que ça avait de l'air pâle. T'essaies-tu de me faire pleurer? J'ai coupé son sourcil. Alors, les yeux. Plusieurs choix de mon côté qui me ravissaient. Premièrement, ce petit phare à paupières en crayon. Très prometteur. Je... Regarde, il y avait plusieurs couleurs. J'ai dû me parler pour pas prendre toutes les couleurs parce que j'ai absolument pas besoin de ça. Mais c'est le genre de choses que, tu sais, tu veux voyager léger, tu prends juste ça pis tu peux te faire un look avec juste un petit crayon. C'est merveilleux. Pis de l'autre côté, c'est un petit bout éponge pour estomper. Ça change pas la vie, mais appreciate it. J'ai aussi un petit quad d'ombre à paupières un peu plate, les couleurs plates. Mais en même temps, super belle de tous les jours. Tu peux te faire un look complet avec ça. Je sais pas ce qu'elle va donner comme performance, mais elle me semble très belle. Moi, j'ai rien pour les yeux. Ben oui, je n'ai que ça. Pis là, je viens de lire que c'est un lip gloss. Non, c'est les deux. Tu peux le mettre sur tes lèvres et sur tes yeux. Ça s'appelle Brand New Queen Moist Lip and Eye Color. Queen Moist. C'est juste une ombre à paupières qui copie un peu celle de Stila, mais sûrement pas de même qualité. Brillante, très peu de couleurs de fond, surtout des paillettes. Mais moi, c'est tout ce que j'ai. J'ai ça pis un eyeliner. Fait que je vais y aller dans le soft sur les yeux. Alors, allons-y. On se lance dans l'art. Semi, là. Oh, seigneur. J'aurais plus de chance avec mon doigt. Ah oui, c'est beau appliqué au doigt. Avec le pinceau, j'avais legit rien. Ah, c'est beau. J'allais presque oublier mon petit crayon. Je vais laisser ça assez doux, là, parce que moi aussi, j'ai une couleur assez flash sur les lèvres. Pis, ben, comme je dis, j'ai quand même un bon rendez-vous, là, après. Fait que j'apprécierais pas avoir l'air d'un clown, mais en même temps. Depuis quand ça m'arrête, mais j'allais dire, mais en même temps, cette chemise, on m'entend. Vous savez, l'intimidation, c'est un problème grave. J'ai les pantalons par là. On dirait que plus j'en rajoute, plus ça s'enlève. Je me souviens plus, il était combien, ce petit quad? S'il était plus de 4 $, sinon. C'était exactement 4,95. Ah oui? Bon, ben, peut-être. Mais le petit crayon, je suis ravie. Là, je l'ai utilisé juste sous les yeux parce que je voulais utiliser les ombres à paupières pour me faire une idée. Mais j'ai l'impression que je vais le réutiliser. Puis là, avec le petit embout pour estomper, c'était facile en dessous de l'oeil. Fait que oui, ravie, toi, comment ça se passe? Sinon, t'en remets. Peux-tu parler? Je ne sais plus quoi faire. J'ai comme une plaque sur l'oeil que ça ne veut pas. Elle me semble plutôt rouge aussi. C'est bien, elle ressort bien. Mais j'ai pas mal, au moins. J'ai l'air... J'ai de faire un walk of shame. Eyeliner. Christine, mon eyeliner est exquisite. Je vois qu'il texine beaucoup. Ben oui, parce que je l'ai vu en magasin puis il y avait un testeur puis je l'ai ouvert puis j'ai fait Where have you been all my life? C'est vrai qu'en le swatchant, j'ai vraiment été impressionnée moi aussi. C'est un minuscule eyeliner pointe et elle est tellement fine. Très, très noire au swatch. Assez impressionnant. J'ai l'impression que je pourrais me faire de l'art. Hé, pour le... Tu sais, un coin... Quand tu veux faire un vrai catail avec un coin interne... C'est ça que ça prend. Mettons-le au test. Moi aussi, j'ai du petit eyeliner mais avec la pointe feutre. Beaucoup plus large. Moi, il n'est pas exquisite. Il est flawless. Puis je trouvais qu'au swatch, il était très noir aussi du premier coup. Ouais, très opaque, hein? Ouais. Puis il n'a pas l'air de vouloir fuir dans mes petites lignes. We like. OK, j'ai l'impression qu'il est trop fin. Genre, il faut que tu repasses mille fois puis là, bien... Beaucoup plus de chances de rater. Non, c'est ça, là. Ça ne le fait pas. J'étais très, très excitée par ce eyeliner et malheureusement, ce ne sera pas possible. Peut-être que ça irait avec l'habitude aussi, là. Mais c'est ça, il faut repasser vraiment plusieurs fois puis là, bien... Tu sais, vu que c'est tellement étroit, bien là, tu ne repasses jamais exactement par... Tu sais, ça escalade facilement. Puis j'ai l'impression qu'il sèche super rapidement aussi. Oui, bien... Tu sais, parce qu'il est tellement mince que c'est pas long, là, qu'il est sec. Fait que... Bon, c'est ça. Je ne suis peut-être pas assez bonne pour utiliser ça. Mais sais-tu pourquoi je pense qu'il pourrait être nice? C'est peut-être extra. Bear with me, mais c'est mon genre. Soit tu fais juste ta pointe pour qu'elle soit vraiment fine puis tu fais le reste avec ton eyeliner régulier. Oui, peut-être. Mais tu sais, moi, je ne suis pas du genre à avoir mille produits, là. Fait que... ni chaud ni froid, là. Ça a fait bien la job, mais pas plus qu'il faut. En fait, j'aime vraiment qu'il est super noir. Il n'allait pas si pire. Mais je trouve que quand je veux repasser comme pour remplir ou pour corriger ma ligne, ça enlève un peu du produit. Donc, c'est pas un coup de cœur. Malheureusement, au niveau des mascaras, peut-être qu'on a été mal chanceuse et qu'ils ont été dévalisés, mais on a seulement vu deux mascaras, bien, deux exemplaires du même mascara brun. C'est vrai. Il y en avait, comme, tu sais, éloigné sur un mur, mais comme on ne pouvait pas... Vanessa est allergique à certains ingrédients puis on ne pouvait pas lire l'emballage. On a décidé de passer. Vous nous excuserez, on va juste appliquer notre mascara régulier qu'on utilise tous les jours puis on vous revient. Il va seulement rester les lèvres. J'ai vraiment hâte. Bon. Beau. On s'approche de la fin. Oui. Enfin, une des étapes qui nous excitait le plus. C'est des super couleurs. Moi, j'ai pris le Velvet Matte Lipstick dans la couleur Barbie Red 04. De mon côté, c'est Mini Pony qui refait son retour avec le Super Silky Lip Lacquer en fini velvet et ses couleurs 02 Grapefruit Red. C'est pas une couleur que je porte souvent. C'est comme une espèce de rouge orange parce que c'est difficile pour les dents. Oui. Mettons. Mais je me suis dit qu'il fallait oser dans la vie et c'était certainement la couleur qui m'intriguait le plus. Elle est vraiment belle. Moi, c'est un genre de rouge rose. Rouge corail un petit peu aussi. On y va. Ah! C'est beau! Je fais attention qu'on ne peut pas me mettre ça. C'est super liquide. C'est vraiment une laque. Je déteste le fini du mien. Ah oui? Je suis vraiment déçue. Je vais peut-être t'abuser, là. Ouh! Ça tâche. Toi, ça sèche ou quoi? C'est ça que j'essayais de voir parce que là, vu que c'est super liquide, ça fuyait comme par en dedans. Fait que j'ai fait plein de fois, tu sais, essayer d'enlever dans le trou. Essayer d'enlever dans le trou. Non, tu sais, en faisant ça pour essayer d'en enlever le plus possible. Enlever dans le trou, là. Qui aurait risqué de tâcher les dents. Mais ça a comme un peu plus figé, mais ça n'a pas séché. Est-ce que ça colle? Non, du tout. Sauf que c'est sûr que je passe la journée à me regarder les dents, là. J'ai vraiment l'impression que c'est mouillé. Mais ça fait un beau fini, en tout cas. Peut-être qu'il faudrait mettre un crayon. Oui. Mais moi, je ne fais pas ça dans la vie. Je suis au-dessus de ça. Fait que c'est ça. Je vais l'essayer comme moi, je l'aurais porté. Tu veux-tu fixer? Ah! Oh non! Ce qui devait arriver, arriva. Ça fuit dans les lèvres, là. Voici les looks finaux de cette face mini-saupe. Est-ce que tu as eu des coups de cœur? Je vais y aller par ce que je risque de réutiliser. Oui? Le crayon, fer à paupières, je risque de réutiliser. Sinon, j'ai bien aimé le highlighter, même si, bon, peut-être qu'il ne faudrait pas l'utiliser par-dessus de la poudre, là. Toi? Le masque était définitivement un coup de cœur. Je l'ai comme oublié, mais oui. C'est sûr que je vais le racheter. Sinon, je croyais avoir un coup de cœur pour les paillettes pour les yeux. C'est non. Je croyais avoir un coup de cœur pour le rouge à lèvres. C'est non. Je croyais bien aimer le eyeliner. Pas vraiment. Je n'ai pas détesté le coussin de fond de teint. Ça laisse quand même pas mal de texture sur ma peau, là. Je vais le réessayer une autre fois où est-ce que je ne viendrais pas de faire un masque pour voir peut-être différentes combinaisons. Je vais le réessayer aussi avec la petite pouffe, là, pour voir si ça aide. Tu sais, ça, il va falloir que je fasse des tests. Je n'ai pas détesté la poudre fixante, mais tu sais, il y a des paillettes dedans. Moi, je suis un peu déçue de cette aventure. Ce n'était pas si peu cher. Non, ce n'était pas cher, mais ce n'était pas une pièce le morceau. Si jamais vous, vous avez eu des coups de cœur soit chez Miniso ou soit ailleurs, des produits de la K-Beauty ou de la Jap Beauty, dites-nous ça dans les commentaires, s'il vous plaît. Ça nous intéresse d'explorer cette avenue encore une fois. Ça conclut la vidéo d'aujourd'hui. Par contre, on va vous montrer des petits updates de fin de journée juste après notre conclusion. Donc, restez. Savoir si ça a bien tenu, tout ça, jusqu'à ce qu'on se démaquille. Savoir aussi si certains produits tâchent. Moi, là, je suis en train de regarder ton teint et j'aime beaucoup ton teint. Sors avec. On espère que tu as apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à faire un petit pouce vers le haut et à t'abonner à cette chaîne pour qu'on continue de te fournir en divertissement. Aussi, tu peux aller voir les plus bien vidéos. C'est très divertissant. Aussi. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très bientôt. Bye! Disons que j'ai déjà été plus mat, mettons, j'aurais besoin d'un peu de poudre pour les yeux. Bon, regarde, j'ai vraiment chaud, fait que vous m'exciserez. Les lèvres, ça va, ça fuit un peu. J'ai eu le temps de manger un petit peu puis boire, fait que j'ai mis ça au test et là, je n'arrête pas de tirer la leste. Alors, prochain update dans quelques heures. pas plus que huit heures que j'ai cette face. Bon, au niveau du rouge à lèvres, il ne reste plus grand-chose ce que je vois. Les yeux, surprenamment, il reste pas mal de paillettes. Highlander un peu smudgy, j'ai tellement eu chaud. Le teint, bof! Un peu de blush chez le bronzer. C'est moyen. C'est pas horrible, c'est moyen. Maintenant, je vais me démaquiller. Tout semble s'enlever facilement. Not bad, not bad! Est-ce qu'il y a des choses que tu ne vas pas réutiliser? T'as utilisé à Elana? Oui. Merci. Je peux-tu t'offrir d'autres choses en échange? Non.